WeFM, les bonnes histoires du rock. Il était une fois Devil Inside par Inexcess. Dom Kiris sur WeFM. Inexcess a tourné pendant dix ans dans les circuits des pub-rock australiens et sorti quatre albums avant une reconnaissance internationale. Kick, le sixième album studio sorti en octobre 1987, est celui qui va propulser le groupe au sommet des hit parades. Et pourtant, Inexcess, très fier de son album produit par Chris Thomas, a subi une grosse déconvenue lors de l'audition de Kick chez sa maison de disques américaine. Les pieds sur le bureau, les patrons dédaigneux ont détesté le disque jusqu'à proposer un million de dollars pour le refaire entièrement. Ce que le groupe et le management ont catégoriquement refusé. Et ils ont eu raison en sortant une série de singles imparables avec Need You Tonight, New Sensation, Never Tear Us Apart et Devil Inside. Résultat, Kick s'est imposé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, devenant la deuxième meilleure vente d'un groupe australien, d'ailleurs, à CDC. Quant à la chanson Devil Inside, on comprendra dix ans plus tard les démons intérieurs du chanteur Michael Hitchens, qui a mis fin à ses jours en 1997. Tout était pourtant dit dans le nom du groupe Inexcess.